C'est ça qui est mauvaise les chances. C'est pour vous rassurer, bonsoir à tout le monde, c'est pour vous rassurer, elle a eu un malaise, hausse de tension, mais ça va, on s'occupe d'elle et puis on va rentrer, on attend, mais ça va aller, ils vont amener à l'hôpital juste par prudence, c'est hausse de tension, tout ce qu'ils ont raconté, ils vont un peu faire un truc, il fait froid, ça qui m'énerve alors, les affaires des urgences, les siennes, ils m'ont fait, aïe, on va pas rester longtemps, c'est juste une petite hausse de quoi monsieur là, hausse de tension, hausse de tension, voilà, donc il s'occupe d'elle, donc j'étais pour vous rassurer que ça va, donc il n'y a pas, ça va, ils vont se quitter là, ils vont rentrer à son hôtel, on va rester là jusqu'à ce qu'il y a, ils sautent. Non, ça va, ça va, ça va, c'est juste une hausse de tension, il l'a amené par mesure de prudence et sinon, ça va, on va pas rester l'hôtel, il fait très froid, pardon, oh, conno, maman, aïe, 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 ça va aller, on peut pas continuer l'émission là, franchement, parce que à la lune, ça l'est là, elle a fait, j'ai senti, hé, j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur, tu sais quand tu as vécu une histoire comme ça tu revises ça c'est pas facile donc quand elle va sortir on va l'aménager sur un hôtel parce que demain elle va rentrer on va l'aménager sur un hôtel et puis on va rentrer elle était quoi ouf fait froid donc ce qu'on va faire oui pardon oula la 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 c'est trop froid je vais me demander quelque chose à la maman, il faut que je plate les gens passer, parfois ils cassent là il t'arrache ton sac mon frère, pardon il t'arrache ton sac mon frère, mettons hein, j'ai peur hein oh là là il fait froid bon, les lolomania, la team tv et tous les sympathiens des réseaux sociaux on va rester un peu là on va attendre on va attendre que tout qu'elle essaie d'aller mieux non j'ai même sorti aujourd'hui, comme depuis je ne suis pas sorti sur les salles à la maison si elle se soucie, on la libère plus tôt parce qu'ils ont dit là-bas que c'était hausse de tension, hausse de tension donc ils vont essayer de voir comment ils vont faire si elle, on la libère même dans deux ans elle va quand même sortir parce que je suis étouffé franchement je suis étouffé, j'ai envie de voir ça dit ça, la main, d'habitude, comme on dit c'est avant, j'aimais trop pleurer dans mes lives c'est le parent pendant moi qui m'a dit les journalistes ne pleurent pas, hein mais là aujourd'hui, franchement, je me suis tellement retenue, j'ai bloqué, bloqué à la fin, j'ai craqué franchement parce que son histoire fait vraiment mal cette femme, elle est détruite quoi, vraiment mais c'est en levant tous les problèmes tout cela, elle a besoin de nous, franchement elle a besoin de nous arrêtez avec vos critiques à deux balles quand une femme est amoureuse quand une personne est amoureuse, parfois elle subit je vous jure ça n'est pas moins que la paix d'amour ça ne peut plus exister sur moi je suis devenu, appellez-moi le 14 c'est votre problème dis que, oh, elle est, je m'en, je n'en ai rien à foutre, maman je suis devenu Donna Benja celui qui vient mal je finis avec je ne suis plus appelé à que ma c'est, hey si on nous raconte, si on vous raconte nos histoires vous allez dire que, ben, les femmes-ci, vous allez au cœur je les devais, là, elle n'est pas la seule il y a des milliers comme ça, pleins donc moi, je suis là, je dors bien jusqu'à ronf ça ne chauffe pas ça ne chauffe pas même un peu ça ne chauffe pas les histoires des hommes même les hommes aussi souffrent aussi les histoires d'amour vous savez pas, c'est pas l'effort même les hommes aussi souffrent les histoires d'amour quand tu vois les clochards dans les métros, là vous croyez que les clochards souffrent de quoi ? c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est les relations qui finissent mal quand tu l'as retenu, j'ai mis un clochard ce n'est pas une histoire que machin tu as arrêté de critiquer les gens oh, elle a pris l'argent elle a bénéficié d'un don elle a bénéficié d'un don d'un européen qui lui a donné un don don d'argent c'est ça qu'elle a bénéficié elle va vous raconter parce que je préfère faire les lives je ne sais pas si, comme la semaine pour ça, on va lancer un direct avec elle dimanche mais on va le faire en live comment j'ai l'habitude de le faire là on va l'inviter je ne sais pas, il faut quand même qu'elle invite quelqu'un qui est avec elle à la maison parce que à distance quand je ne sais pas si, elle va supporter le faire ou moi je vais me déplacer franchement parce qu'elle a besoin parce que le but c'est elle a ses biens elle a investi dans ses villages là et elle veut récupérer ses biens voilà, c'est le but du direct mais elle veut d'abord vous raconter tout ce qu'elle a subi je me donne, je ronfle maman, quand vous ne vous mentez pas quand vous entendez que le lot pleure moins quand vous me règle, ça va plus qu'elle pleure maman, la liberté maman, je suis au ciel je suis au ciel je suis pendant que je suis heureuse je suis au ciel jusqu'à cette femme-ci quand je vois quand elle raconte encore son histoire maman je dis à un seigneur merci mon dieu ma part même, il n'y a même pas c'est pas même pour elle là l'argent que cette femme-ci a perdu vraiment il faut chier qu'à mon nez mes soeurs arrêtez de critiquer les gens arrêtez de donner l'argent à un homme moi je ne peux pas donner l'argent à un homme vous êtes des menteuses quand tu aimes, tu donnes vous êtes des menteuses quand tu aimes, tu donnes tu donnes pas tu veux le bien-être de ton de ton copartenaire tu veux le bien tu veux qu'il soit aussi bien quand tu aimes quelqu'un tu ne veux pas voir la personne souffrir arrêtez déjà les kings dans les réseaux sociaux elle a pris l'argent ou elle a pris l'argent ou comment en bengon se bat en bengon se bat il y a les gars qui sont tombés sur le lot tu donnes un million d'euros il y en a qui elle vit à Monaco elle a eu un don elle va vous raconter son histoire elle n'a même pas encore commencé la moitié l'histoire était bonne donc quand je parle je disais elle me parle elle me parle non cette femme elle est forte elle est forte elle se serait suicidée depuis elle est forte mentalement elle est forte elle a le même mental que moi quand tu es l'enfant de Dieu quand tu crois en Dieu le Seigneur te donne une force en toi quand même tu te demandes que j'ai pris cette force là-haut aucun ennemi ne peut même faire un WC rien ne m'affecte rien rien qui serait des équins maintenant c'est le silence dans les réseaux sociaux tu ne m'as dit plus à personne tu ne dis plus rien je regarde avec les yeux c'est comme ça oh merci j'ai dit ça j'ai dit que ma télévision est ouverte à tout le monde c'est que j'ai dit que je reçois tout le monde et chacun qui vient par là est responsable de se dire j'ai dit ça je ne suis pas là pour condamner les gens voilà je ne suis pas là pour condamner les gens j'ai dit que tous ceux qui viennent par là ma télé chacun est responsable de se dire que la télévision est ouverte à tout le monde même si c'est le monsieur qui veut venir témoigner il est ouvert je ne vais pas refuser je ne vais pas refuser d'entendre la personne s'il veut venir donner sa version il sera reçu moi je n'ai pas de problème là-dessus non mais voilà mais pour le moment on s'occupe d'abord de notre soeur solidarité féminine pour une fois mes soeurs africaines soyons solidaires soyons solidaires c'est ça qui manque à la femme africaine c'est ça qui nous manque ça que tu vois nos hommes nous piétinent nous avons affaire les hommes africains c'est la plupart s'il y a 100 hommes africains il y a 80 ils sont des pédés narcissiques parce que nous nous leur avons donné le bâton de nous bastonner donc mes chères soeurs il est temps que nous disons non à ces hommes là il est temps que nous soutenons nos soeurs quand elles sont en dépression qu'elles ont peur de nous donc quand j'arrive à la maison dès qu'on finit avec elle ici je vous appelle pardon je vais retrouver là-bas voir comment ça se passe à l'intérieur dès qu'on finit avec je vais vous rappeler pour relancer le live qu'elles sont là-bas mais il faut d'abord que je vais à l'intérieur parce qu'il fait très froid donc on se prend non bisous les filles bisous 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 non mais sinon ça va on va se m'en peut s'occuper un peu d'elle dès qu'on s'occupe de là ils vont je pense qu'ils vont pas la garder parce qu'ils ont dit que c'est juste par mesure de prudence ils l'amènent quand même aux exigences ils vont regarder regarder s'il y a peut-être un médicament ils vont donner plein d'entrée donc tenez-vous tranquille il n'y a rien de grave merci beaucoup de nous avoir suivi continuez à partir le message s'il y a des personnes qui ont des relations au Cameroun ou peut-être des personnes qui peuvent m'interpeller les autorités pour cette affaire pour que les deux personnes essayent de se rencontrer quelque part je ne sais pas pour trouver une sortie dans la paix c'est cette affaire parce que ces deux personnes qui se sont rencontrées voilà tout ce qu'on demande c'est qu'elle récupère ce qu'elle a elle a dans ce village là et puis chacun continue sa vie c'est tout je vais vous faire des gros bisous et puis à demain non à tout à l'heure parce qu'il fait froid je vois entrer il y a deux gars en casse là c'est comme s'il voulait arracher mon sac bisous bisous ça va aller ça va aller c'est comme s'il vous plaît c'est comme s'il vous plaît c'est comme s'il vous plaît c'est comme s'il vous plaît